... Alors, nous avons maintenant une délibération. En général, vous nous traitez de fascistes, mais on ne sait pas quoi dire autre chose. Là, nous avons un accord de coopération entre la région Hauts-de-France et une province du Zhejiang, une province chinoise. Cet accord est un accord de coopération décentralisée tout à fait conforme à l'article 1115.1 du CGCT, c'est-à-dire en fait à la loi Oudin-Santini. Certes, la France n'est pas un pays fermé, nous devons nous ouvrir au commerce international, et la Chine est une puissance économique qui vient d'ailleurs de dépasser la France en termes de PIB. Global, pas par habitant, heureusement. Mais quand vous étiez, si vous aviez été sur le trajet du président, quand il est sorti du quai d'Orsay pour gagner le boulevard Saint-Germain, vous auriez vu qu'il y avait du monde sur le trottoir, mais ce n'était pas pour l'applaudir, mais c'était pour lui lancer des insultes et des crachats. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train, en France, c'est peut-être une nécessité de participer au commerce international, même si nous sommes lourdement perdants en termes d'emploi. Mais, pour nous, devant nous, quant à nous, en rajouter une couche. C'est-à-dire, fraternisé en coopération décentralisée, je prends les deux minutes puisque je traite l'amendement en même temps, avec un pays dictatorial et corrompu. Je vous pose la question, vous qui n'avez à la bouche que la déontologie et la transparence. Dictatorial et corrompu, et en plus de ça, un pays criminel. Je tiens à vous rappeler les sources des Human Rights Watch, qu'il y a en France, il y a en Chine, 2400 exécutions par an. Vous me direz, auparavant, c'était 4000 au moment de l'Allemagne, contre 1032 exécutions dans le reste du monde. Presque 4 fois plus. Et le taux de culpabilité pour les crimes qui sont jugés par les tribunaux et sous la contrainte manifestement de la torture, le taux de culpabilité de condamnation à mort est de 99,9%. Voilà. Alors, je vais vous le dire très franchement, nous proposons un amendement qui consiste à dire, bon, la Chine s'humanise, le taux de condamnés dans le couloir de la mort, mais je vous rassure, étant donné le peu de degrés d'appel, il n'y reste pas longtemps, eh bien, ce pays n'est pas un pays avec lequel il faut trop s'engager. Nous allons, peut-être, signer un accord, nous abstiendrons de trois ans renouvelables avec cette province, mais le protocole initial dans l'article 6e dit qu'on peut le dénoncer éventuellement six mois à l'avance. Nous, la seule proposition que nous faisons, donc ce n'est pas une proposition nationaliste de rejet de l'autre, la seule proposition, c'est de dire, la dénonciation, donc, avec six mois de préavis, on ne tue pas une convention comme ça, est de plein droit si l'une des parties signataires viole les droits de l'homme et du citoyen. Autrement dit, si elle réduit les opposants au silence avec des chenilles et des tanks.